Mesdames et bienvenue, bienvenue, messieurs, allô, 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 allô. Je dis allô, messieurs aussi. Messieurs, bonjour, bienvenue à Sarres dans la cave. Nouveau cellop, une petite primeur pour vous. Oui. Parce que l'épisode que vous vous apprêtez à voir, c'est l'épisode de 71 avec notre ami... Dan Pinet. Et on l'a filmé dans le vieux cellop de Sarres dans la cave. Et après l'émission avec Dan, on a peinturé, on a mis la table, on a tout changé. C'est qu'il nous a fait rendre compte vraiment que... On a besoin de stapper up notre game. Oui, Dan, il est venu avec toutes ses croyances de ville montré à l'aise. Non, non, c'est pas vrai, on a eu un goût de temps. Non, c'est pas vrai. Mais on n'a pas eu le temps de faire le sponsor, c'est pour ça que là, on veut prendre le temps de remercier nos sponsors. Puis ça, c'est la façon qu'on va faire, surtout parce qu'on a nos invités. Je pense que oui. On va prendre le temps de faire nos sponsors comme ça. So, un gros Antoine. Un gros Antoine. Un grand Antoine. Un grand, gros. Pizza 13. Merci beaucoup à Pizza 13. Merci énormément à Pizza 13. Merci beaucoup à remplir les bédaines des gens de la région chaleur. Et la pizza est toujours succulente, toujours des nouveautés. J'ai hâte de goûter le Panzerra. As-tu goûté les Wings? J'ai pas encore thé. As-tu thé? Oui, moi j'en ai un jalapeno lime. On les a goûté quand on a thé dans la cuisine, mais j'ai pas goûté après ça. J'ai parlé à plusieurs personnes, puis il y en a que c'est la Red Hot, comme la Franks. Il y en a d'autres que c'est… Moi, ma préférée, c'est la jalapeno lime. OK, OK. Moi, j'aimais beaucoup. Il y en avait une, c'est comme Bullseye, c'est comme Barbecue-y. Ça, c'est la mienne. Merci beaucoup Antoine de toujours nous supporter, nous aider et nous endurer. Oui. Aussi, merci gros, merci à les boulangeries R&J. Absolument. Régis et Jessica, qui eux aussi remplissent nos bedons et les bedons de nos invités à maintes reprises et qui continuent de faire des produits de qualité supérieure, mesdames et messieurs. Tout fait maison, tout au levain, avec la farine au levain. Oui, le meilleur pain au levain de la région chaleur. Régis, maintenant, il fait ses pretzels aussi au levain, qui est du sourdough, qui est extrêmement plus facile à digérer. Moi, j'étais… je consommais quasiment plus de pain. Puis depuis que j'ai découvert Régis, puis on travaille avec eux, je peux me payer une traite le samedi, je mange un peu plus de pain, puis je ne suis pas autant pesant, je suis le nid endormi, c'est juste un bon pain qui se digère bien, puis qui est excellent, puis qui goûte bon. Vous pouvez aller les voir au marché, en dessous, où est-ce qu'il y a le Studio 2, tous les samedis, de 9h à 1h ou 2h, je pense. Yeah, faites ça. Allez tôt, si vous voulez. Et dites-leur bonjour de la part de Sarres à la cave. Absolument. Puis ils vont être contents de voir que leur sponsorship marche. Yes. Gros merci à Olivier, le Red Headed Beard. Non. Beer. Tu prenais ton temps pour faire… Beer. Red Headed Beer Guy. Red Headed Beer Guy. L.B. Vending. Oui. Notre ami Olivier, qui nous fournit un café Vittoria. Absolument. Et ce beau, le café. Le café. Et Olivier… Non, je te laissais, tu avais l'air d'aller sur… Non, mais je vais aller un peu sensuel. Est-ce qu'on se fait une petite partie de café sensuel? Alors, Olivier aussi, une free plug, Olivier, du Local Avenue Bram. Portez des vêtements, ils ont des nouveaux chandails. Là, tu te dis, oh Fred, c'est un beau sweatshirt que tu portes. Où est-ce que je peux l'avoir? Tu peux pas, c'est juste pour Fred. All right. Nice. Merci beaucoup, Olivier. On peut avoir les cafés… On peut goûter, si vous êtes curieux de goûter, boire le même café qu'on boit. Le café Filtre, vous pouvez aller à l'Auberge d'Angers. Cocooning Café. Cocooning Café. À Petit Rocher. Vous pouvez vous rendre au Resto Soleil dans la bâtisse bleue. Yeah. Et aussi au Fresco. Si vous demandez un café au Fresco, c'est… Le café Vittoria. Un gros charlot à tout le monde. Il faudra voir jouer avec le temps sur le show. Et merci beaucoup, Olivier. On t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore une fois, un gros, gros, gros merci à Back Country Sled. Oui. Jeff porte un chandail. Moi, j'ai un chandail en dessous. Ah, t'as-tu… Tu rockes le Back Country en dessous. Facile. C'est pas parce que je voulais pas le montrer, Justin, si j'avais un petit frisson dans la cave. C'est frais. Ça, j'ai mis mon petit sweatshirt léger d'été de low-clap new brand. Et… Et merci beaucoup. Justin m'a dit, justement, qu'en août, il devrait recevoir son nouveau stock. On a hâte, on est excités pour la nouvelle collection. Soyez excités. Et en attendant, si vous voulez avoir des produits Back Country Sled, plusieurs gens me demandent quand ils voient les vêtements qu'on porte, c'est au… Brunswick Power Sport. Yeah, le déleu de Polaris à Burst-Roy à côté de la place qui vend des roulottes. Achète une roulotte, deux chandails, puis un skidoo, t'es dans la game. Bam! Une moutonnage, plutôt. Excusez-moi. Et finalement, le dernier nom, le boindre, l'avant-dernier. Un gros, gros charlotte à Gino du Centre musical de Roberville. Oui. Alors, ce que vous attendez là, c'est le son d'un nouveau stand à micro que Jeff disait avec ses mains d'hommes. Et un gros merci. Avec la nouvelle table, on avait besoin d'autres équipements. Gino, encore une fois, je l'ai texté. Il dit, j'ai ce que t'as besoin. Il nous a, OK, hop, bon prix. J'ai monté là chercher tout ce qu'on a besoin. Il va venir dans la cave, voir ça, puis comme je dis, il a cliné un peu le sail-up de câble. C'est temporaire, ce que vous voyez. Mais en même temps, regarde, t'as-tu une table de huit pieds de merisier chez vous ou non? C'est ça, étouffe-toi. Et étouffe-toi. Les derniers. Et là, ils sont importants aujourd'hui. C'est la première fois qu'on les mentionne. Jeff. Non. Vas-y. Non, je ne sais pas. Je veux juste toucher la table en attendant que tu parles des autres. Cabinet suprême. Cabinet suprême. Donc, cette table ici, c'est un tabletop ici. Elle vient de cabinet suprême. C'est du merisier. Moi, je veux dire… En anglais, c'est du… Quatre pieds. C'est du cherry wood, my friend. Du cherry wood. Pas le camping Merowood où ses enfants se font… Fais attention. C'est ça. C'est ça. Mais, non, je m'excuse. Ce n'est pas vrai. Il y a rien qui se passe au Merowood. C'est une très belle table. Un très beau camping aussi. Un très beau camping. J'ai travaillé là longtemps. C'est ça que tu disais. Oui. On ne fait pas un podcast. On parle des sponsors. Oui. Donc, merci beaucoup, cabinet suprême, d'avoir fait ça juste pour nous. Oui. Un gros merci. C'était fait. On a rentré. On a tombé en amour. C'est grâce à notre ami André de… Little River. Polyculture. Little River Polyculture. Ça, c'est comme un pépé qui est notre table. Oui, c'est ça. Les deux pouces de pépé. Oui, puis Jeff, c'est ce qui est… Ou à peu près 7 cm en métrique. Oui, tu as fait une conversion rapide. J'aime ça. Alors, un gros charlot, cabinet suprême. Oui, ils font des cabinets sur mesure pour tous vos besoins de rénovation. Mais, ils font… Plein de projets. Plein de projets. Ils ont une sélection grandiose de slab de bois, de hardwood, de softwood, déjà séchés, déjà toutes prêtes pour rentrer dans vos maisons. C'est vraiment la construction de projet de A à Z. Tu rentres, tu trouves le morceau de bois que tu aimes. Tu dis par la suite qu'est-ce que tu aimerais que ce morceau-là devienne. Tu participes aux étapes de A à Z. Tu es dans la conception. Ils font du design de maison. Ils font toutes sortes de choses. N'importe quel besoin. Tu aimes ce look ici. Tu veux avoir du vrai bois. Tu ne veux pas payer 400$ pour un composite de mélamine pressé d'MDF. Cabinet suprême. Oui, c'est ça. À côté de Vioraille. Puis, un gros merci aussi. Hein? Ah! Un gros merci. Gros, 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 gros shout-out à André de Little River Polyculture. Ça a changé. Et il nous a aidé avec la table. Il nous a fait un frame. On ne tient pas ça avec nos genoux. Non, non, c'est ça. Ben, on pourrait. Mais gros shout-out à André, il nous a fait de le frame. Il est venu ici. C'est un gros supporter. On a plein de beaux projets qui s'en viennent. Allez le supporter. Allez au marché manger ses produits locaux, ses produits frais. Oui. On t'aime, André. Sur ce... Sur ce, écoute, c'était une très belle émission qu'on a filmée avec Dan Pinette, épisode 71. Oui. Enjoy. Oui, enjoy, un humoriste de la relève. Sur ce, on vous aime beaucoup. Bye-bye. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sarès dans la cave, épisode 71. Et aujourd'hui, direct, straight out of Dunlop. Mesdames et messieurs, l'acadien Montréalais, d'homme plopien, M. Daniel Pinette est avec nous aujourd'hui. Merci Dan. Oui. What's up, man? Oh, pas grand-chose, pas grand-chose. J'ai fait un show hier. Ça a bien été, là. Oui, ça a vraiment bien été. J'ai bien aimé ça. On a fait ça au Studio 2. Il y avait quand même assez de monde. J'étais bien content. 328 personnes. 328 personnes. Oui. On les empilait un après l'autre. Les gens sont battus pour entrer. C'était au coup de poids. C'était rough. C'était quand même rough. Ça me faisait penser, dans le temps que les Eastsiders aimaient bien se battre avec Pierre-Luc Lagos, notre champion acadien. C'est comique parce que beaucoup de monde, tu sais, comme à Chuporgan, t'as fait un show à la soirée d'avant à Chuporgan, puis t'as fait, tu nous avais parlé, puis tu parlais de ça, ces références-là. Puis pour nous autres, c'est priceless comme histoire parce qu'on l'a vécu. Puis le monde est comme, Pierre-Luc, qui? La gosse? Quoi? Les Easts? Quoi? Les Anglais? Ça, c'est comme, moi, j'écouterais parler un nœur de ça. L'histoire, quand on était à l'école, parce qu'on l'a vécu, on trouve ça comique. Honnêtement, je le considère parce que, veut, veut pas, tu sais, écrire un nœur, ça me prend quand même du temps, puis je veux pas comme venir ici à toutes les fois puis faire la même heure. Non. Tu sais, dans le sens que je suis en train de checker pour peut-être le faire, mettons, au mois d'août, parce que, tu sais, c'est ça, il y avait comme une cinquantaine, soixantaine de personnes là. Je me dis, il y a une autre cinquantaine, soixantaine de personnes qui vont vouloir venir le voir. Par contre, mettons, dans le temps de Noël, qu'est-ce que je vais être par ici? Bien, moi, c'est tout en aise de me faire un petit peu de cash en dessin, payer des cadeaux. Tu sais, parce que là, j'ai rendu que ma soeur, elle commence à être en tabarnaque, ça fait 10 ans, je n'ai rien acheté. Fait que là, tu sais, je vais être capable de faire ça. Tu te regagnes avec un cadeau, là. Ben, c'est ça. Un cadeau à acheter, une fois. Un gros cadeau, ça va être mon cachet du studio. Quoi, si tu penses qu'il serait le gros cadeau après 10 ans? C'est ça qui est tannant, pas acheter le cadeau. Tu fais un build-up que tu pourras pas à 40. Peut-être un coupon, un coupon, passer du temps avec son frère. Ben, c'est vrai. Tu sais, je te donne 4 heures. Alors, regarde, je t'aime beaucoup, je t'en donne 4. Tu devrais juste y photographier comme une photo. Ça va valoir de quoi qu'elle t'a, je ne sais pas, là. Frame ça. Ça paraît que vous ne connaissez pas ma soeur. De un, elle ne voudrait jamais une photo de moi dans sa chambre. Puis, de deux, passer 4 heures, pas convaincue. Elle serait comme, how about this? Fais-moi éviter 4 heures, puis ça va être un bon coupon. Moi, j'ai les Rangers ensemble. C'est ça. Ben, non, je ne sais pas. J'aime ça, puis je le considère honnêtement. Parce que hier, mettons, il y a un bon 15-20 minutes qui était vraiment… On parlait de bien des référents de par chez nous. Oui, puis ça rentre bien. Moi, je suis sûr que tu pourrais faire un 45. Je suis tout, tu es inside de même, du high school, puis des références locales, puis ça me lourait. Ben, c'est ça, puis je le considère. Mettons que, tu sais, dépendamment de quand est-ce que le podcast va sortir, moi, pour vrai, ça m'intéresserait, mettons, dans le temps de Noël, je ferais un différent poster, puis tout, un différent de promo. Puis, ça serait juste, tu sais, Daniel parle de Batters, Daniel parle de l'Université de Moncton. Daniel, ça serait vraiment juste qu'à toutes les villes que j'y vois, je vais parler de ce ville-là, puis on va se faire du fun. Ça serait une cour de concept que quelqu'un qui est capable d'aller builder les références de même. Ben, c'est du footwork. Comme par ici, c'est normal, tu as vécu. Oui. Ben, vois Edmundston, puis il commence à monter du stock. Faudrait que tu vis là un mois. Ben, moi, j'ai vécu à Edmundston. C'est drôle, tu dis ça. T'es juste à l'uni, là? Non. Moi, dans le fond, un de mes chums, un de mes bons chums à l'époque, c'est encore un bon chum, mais mettons, on se parle pas mal moins. Jason Garrett, elle fait du tour à Académie. Oui, oui. Ah, c'était ton chum, ça. Moi, c'était un de mes chums, ça faisait d'habitude avec 18. L'homme au sans-chapeau. C'est ça. Le chanteur d'opéra. Il chante ça encore? Oui, il chante encore. Là, il y a un show à Edmundston qui s'appelle Le Plouy Show. OK, OK. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. Il roule sa bosse par là-bas, ça fait un bosse. C'est original comme nom. Oui, c'est ça, Le Plouy Show. Le Plouy Show. Ben, regarde, au moins tu sais quoi c'est, tu vas voir. Oui, c'est ça. Tu vas voir des crèmes. Le Plouy Show avec Jason Garrett, là, tu sais où c'est que t'es, là. C'est ça. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. Moi, j'ai vécu à Edmundston pendant comme 5-6 étés. Puis, moi, je connais bien les braillons. Moi, j'ai vécu dans une commune de hippies là-bas. OK, mais on peut pas passer par-dessus ça. Une commune de hippies. Là, si tu noues un peu, là. Regarde, c'est l'année avant que je rentre à l'école de l'humour. Puis, dans le fond, je faisais un show qui s'appelait « La quantité d'air et forêt ». Ouais, c'était comme 2013-2014. Non. Non, non, j'avais comme 26, peut-être, alentour de ça, là. Puis, dans le fond, comme 6-7 ans passaient. Comme 25-26. Puis, anyway, moi, j'arrive à Edmundston, puis je rencontre des gars que je connaissais par là, des gars qui s'appelaient Chad Ritchie. Puis, Chad, lui, il jouait du drum, puis... Tu sais, c'est un hippie. Il l'est encore, d'ailleurs. C'est un gros hippie. Il travaille dans le bout du deck, je pense. Il travaille dans les bords, puis tout ça. Puis, lui, c'est ça. Il tripe sur Bob Dylan, puis... Oh, my God. Ouais, ouais. C'était mon deck, là. J'allais là, là. C'est-tu que je trippais, là? Casse les guines. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Le vieux poêle. Oh, si beau. OK. Mais le vieux poêle, c'est le patron du cochon, maintenant. Ben, ça, je ne savais pas, mais il faut croire que c'était pour éloigner les Américains. Il y en avait trop. Oh, man. Puis, ça dansait dans des cages. C'était fou, hein? Ah, c'était fou. Tu allais là, là, puis tu te sentais comme un pédophile. C'était agréable. Puis... Elle me sur les battes. Ah, oui. Ah, oui. Puis là, c'est ça. Longue histoire. À court, tu sais, je t'ai sorti dans un genre de house party comme à Riceville, ou du coup de bâtard, man. Puis, on était comme dans une maison qui avait des étapes de cheval. Puis, c'était vraiment... C'était rock'n'roll. Puis, qui est-ce que je vois, là? Chad Ritchie. Chad, il était en train de jouer de la musique. Puis, il tripe. C'est le genre de gars, il se promène lui pied 24-7. Il vit sa vie. Il a du fun. Puis, on commence à parler, puis tout ça. Puis, on est comme ça, un buzz. Puis, tu sais, maintenant, je sais pas, man. Puis, je dis, ben, moi, fucking, tu sais, j'aimerais ça aller dehors. Tout ça. Il dit, ah, moi, j'adore aller dehors. Tu sais, tu sais, qu'est-ce que j'aime le plus? Je suis comme, je sais pas, Chad. J'ai l'impression de se faire me le dire. Puis, il est comme, moi, j'aime courir dans le champ. Puis, il est comme, non. Bon, on va courir, nous, puis là. Puis, là, je suis comme, OK. Fait que là, on commence à courir, puis il y a comme deux filles qui nous suivent. Puis, là, on commence à se promener dans le champ, puis il est comme, ouais, il est comme ça, là, Daniel, c'est de l'eucalyptus. Il dit, ça, ça se mange. Il dit, viens manger de l'eucalyptus avec moi. Je suis comme, OK. Tu sais, là, je mange de l'eucalyptus avec lui. Moi, je suis bien batté, man. Ma cahier, ça mange-là. Je suis comme, ouais, ouais, on va manger de l'eucalyptus, man. Puis, là, on commence à se promener, là. Il me fait manger de la lavande. Il me fait manger toutes sortes d'affaires. Tout dans le champ. Dans le champ. C'est-tu son champ, ça? Non. C'est pas son champ. C'est pas son champ, c'est juste un champ. C'est juste un champ. Puis, avec une adonance, quand t'es installé d'un champ, il y a de la lavande, puis le calé. C'est une grosse confiance. Tu donnes un hippie, là. Oui, puis Chris, c'est un champ avec bien des chevaux, fait qu'à un moment donné, des chevaux, puis à un moment donné, désolé, Chris. Puis là, Nathan va regarder ça. Il va dire, mon tabarnak, je le savais. Je le savais que mon numéro servait de quoi. Tu sais pas comment prononcer tes mots. Mais tu sais, fait que là, un moment donné, je suis comme, c'est ça, tu sais, puis là, on va flatter des chevaux, puis on s'en va faire des chevaux. Les chevaux, c'est même encore... Des grosses bêtes à quatre pattes. Des grosses bêtes à quatre pattes avec des petits gros bêtes. Puis là, anyways, on arrive chez eux avec une fille, puis comme toutes les deux, on trouvait que la fille, elle était cute, tu sais. Elle sentait la lavande d'eucalyptus. Puis elle sentait, c'est ça, elle était une hippie wild child de Free Life. Puis à un moment donné, je suis comme, hé, moi, pour vrai, comme, faut que je prenne une douche. Je dis, moi, je suis rendu 8-9 du matin, puis dans ce temps-là, le Red Bull, c'était cher, puis je suis comme, moi, faut que je prenne une douche pour me réveiller, parce que sinon, je t'offrirai pas à Ron, tu sais, comme, je suis rendu vieux. Il dit, hé, c'est une Moses de bonne idée. Il dit, on devrait aller prendre une douche. Puis toute la gang. Ah, Chad. Puis là, tu sais, puis je suis comme, ah, OK. Ça fait 15 jours, genre. Puis oui, puis il regarde la fille, puis là, la fille est comme, ouais, comme, pas trop sûr, ça me tente de prendre une douche avec deux gars. Moi, je regarde Chad, je suis comme, pas trop sûr que ça me tente, moi non plus, tu sais. Puis il est comme, non, non, il est comme, man, il y a rien de sexuel. C'est organique. On se lave, on est juste du monde qui se lave, on prend une douche, tu sais. Hé, ils sont smoothés, puis là. Ouais, ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, moi, je peux pas dire non à ça, man, c'est trop bizarre comme expérience. Fait que je dis, OK, on va aller prendre une douche, Chad. Fait que là, tu sais, moi, je suis tout nu, Chad est tout nu, il allait être en canisson parce qu'elle est juste vraiment pas à l'aise. Tu sais, tu sais, avant le Me Too aussi, il faut qu'on prenne en considération, aujourd'hui, ça aurait été une micro-agression. Fait que là, anyway, on est dans la douche. Ça, je voulais juste la laver, monsieur. On se lavait juste, il y avait rien de sexuel. Fait que là, anyway, on est rendus dans la douche. Puis, tu sais, dans la douche, la manière dont ça marche, c'est comme, t'as le jet. OK, mais c'était-tu une douche ou c'était un bain avec l'impôt? C'était un bain-douche. Mais c'était la douche à qui? C'était la douche à Chad. On était chez Chad. OK, hippie qui est une maison. Oh, un vrai. Donc là, t'as une douche, puis là, ben, tu sais, t'as le jet, t'as la personne en dessous du jet qui est quand même dans une bonne situation. La meilleure. Puis t'as le gars qui gèle dans le coin puis qui fume des smokes puis qui boit du fort. Bon, ça, c'était moi. J'avais comme une bouteille de Jäger. J'étais en train de caler du Jäger puis je pompais du smoke dans la douche. Puis je regardais ça faire puis je riais. J'étais comme, merde, tu sais, bizarre de situation. Puis là, t'as Chad qui est en train de la laver puis il est comme, tu vois, il n'y a rien de sexuel. On est juste en train de se laver. Puis c'est du savon qu'il avait fait lui-même à la lavande. Duh. Ouais. J'ai dit, ouais, puis là, anyway, fait que là, un moment donné, on switch, puis là, on se lavait puis j'étais comme, ben voyons donc, merde. Fait que là, anyway, tu sais, il n'y a rien qui se passe pour vrai. Il n'y avait rien eu de sexuel. C'était juste vraiment, on s'est lavé mais c'était comme un weird deboss. Sauf que le lendemain, il y a deux filles qui viennent chez Chad. Moi, j'ai dormi chez Chad. Elles viennent chez Chad. C'est comme, ouais, on a entendu dire que comme ici, tout le monde, ils prennent juste des douches puis ils se lavent puis il n'y a rien de sexuel. Je te ju, c'est même pas une joke. Fait que là, soudainement, ça commence à créer une communauté de filles qui aiment se laver entre du monde puis qui n'y a rien de sexuel. C'est un save zone. Vous avez créé le premier save zone, admettit-il. C'était le premier save zone. Fait que là, merde, on virait des Moses puis là, le matin, tu sais, on virait même le fort parce que lui, il vivait juste à côté du gros fort, le genre de centre touristique. Ben oui, moi, j'étais tout nu sur le top de ce fort-là, à comme 6 heures du matin, je regardais Edmondston, je sentais le Fraser. C'était bien intéressant. Comment tant t'as resté avec Charles? T'es resté là comme, merde, trois mois puis on t'est rendu qu'il y avait comme cinq, six personnes là puis là, le matin, on se réveillait, on allait cueillir comme des fleurs puis des affaires, des pinettes puis des affaires de mer. On mettait ça dans de l'eau bouillante, on se faisait des thés avec ça. Je te ju, là, on allait cueillir des affaires, on mettait moitié alcool, moitié plante puis on écrivait un genre je t'aime dessus. Puis là, il y avait une des filles, elle était herbologiste puis elle disait, ouais, mais c'est parce que, tu sais, dans la vie, tu sais, as-tu déjà essayé de sentir une plante puis elle ne se sentait pas vraiment? Puis je disais comme, ouais, elle est comme, bien ça, dans le fond, c'est parce que tu n'y as pas donné ton amour. Puis quand tu lui donnes ton amour, elle va tout te donner. Je pensais que mon nez était bloqué. C'était peut-être une grippe. Oui, puis là, ça a juste viré vraiment bizarre où à un moment donné, c'était comme, bien là, il y avait moi puis Chad qui travaillait puis on mettait de l'argent pour que toute la communauté puisse vivre. Puis les trois personnes qui étaient là, il y avait trois filles qui étaient là, bien ils chillaient juste toute la journée, ils rechargeaient des roches précieuses au soleil. Tu sais, on n'allait pas au médecin, là, si tu te cassais une jambe, tu mettais du quartz bien chaud sur la patte, ça te guérissait. Qu'est-ce qu'il y a ton cue pour te décoller? Bien, le cue, c'est que, c'est vraiment drôle. J'ai une couple de cues déjà. Moi, ça fait dix que j'ai là. Le cue, c'est que c'est vraiment drôle, c'est vrai. C'est qu'on a comme commencé à comme avoir des chats qui s'entrefourraient dans l'appartement puis qui avaient donné naissance à plein d'où de chats. Puis là, c'était rendu qu'il y avait comme quinze bébés chats dans cet appartement. Puis l'appartement était gros comme la section de ta câble. Oui, chat, tu as une bombe dessus qu'il n'y avait une belle appare. Il y avait une chambre, un sofa, un piano. Mais tu sais, honnêtement, les meilleurs moments, ça fait comme dix ans, je n'ai pas passé, on avait du fun, on était une belle communauté et tout. Ce n'était pas, à dire bien franchement, je le défends et je défends notre commune en disant qu'on était remplis d'amour. Ah, ça devait être plein d'amour. À tous les matins, comme j'allais prendre une douche, il y avait du monde qui me l'avait. Ça devait être taille, il aurait fallu comme une belle douche en céramique ouverte. Il y avait plein d'amis où ça sent que c'était bon. On aurait pu faire un podcast dans la douche, ça aurait été progressiste. Charles aurait dû investir dans une plus grande douche. C'était ça le flot, c'était ça le fuck up. Ah oui, puis tu sais, comme on fumait des smoking blends puis on essayait de regarder des plantes pour voir les auras. Moi, je ne voyais jamais d'auras. je ne sais plus. Les autres, c'était quand même rock'n'roll. Mais qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y avait tous ces chats-là? C'est parce qu'à un moment donné, Chad a commencé à dire, ben man, il dit, tu sais, la vie, ça serait tellement plus simple parce qu'on serait tous comme des chats. Tu sais, la conversation que tu as quand tu es bien batté, tu sais, on devrait être comme des chats. Non, mais pense-y, tu sais, un chat, il se promène, il fourre une chatte ici, il fourre une chatte là. On s'entrefoue, ils ont des bébés, ils élèvent leur bébé ensemble. Puis là, ce n'était plus des signes astrologiques, c'était des signes mi'gma. C'était comme, moi, je suis un castor puis lui, c'était un sarf. Puis là, à un moment donné, ben, qu'est-ce qui est arrivé puis c'est ça le moment qui a tué ce buzz-là, c'est que, à un moment donné, il y a une des filles, trois mois, à un moment donné, il y a une des filles, puis on dessinait le soir, puis là, à un moment donné, il y a des gars qui ont commencé à se rendre compte, hey, man, il y a deux gars qui vivent avec trois filles puis ils prennent des douches puis ça se promène tout nu, man, dans le centre-ville d'Edmondson. Nous autres, on veut faire partie de la commune. c'est ça, là. T'avais des gars qui n'étaient pas vraiment des épis, ils voulaient juste voir des seins. Ça, ça enlevait au buzz, mais nous autres, on reconnaissait les reels, on voyait la Zora, mais tout pour dire que, maintenant, il y a une des filles ou un des gars, je ne sais pas qui a fait ça, mais on a formé la porte de l'extérieur vraiment vite puis ça s'est coincé dans le coup d'un bébé chat. Ça a tué un bébé chat puis moi, je venais de me faire accepter à l'école de l'humour puis tout. OK, toi, c'était ça, ta transition à l'école de l'humour? Oui, puis le lendemain, on était vraiment comme, là, il faut qu'on fasse de quoi? Pouche de pauvres bébé chats là. Fait qu'on a fait un funérail. Avez-vous frotté du quartz? On a fait un guéri-là. Non, mais on a fait des prières. On a fait des prières puis non, ça n'a pas marché notre spiritualité. Deux fois le frotter le petit coup. Frotter des pierres. Le petit coup, le coup de défaite. Ah non, il était décaliste, genre, il y avait l'os qui, comme c'était fini, il était mort. Il n'y avait pas de roche qui le ranimait. mais les petits roches, ils vont revenir demain, le coup va se ramener d'étroite. Ah non, c'est tellement, on va lui donner un peu de jus de pamplemousse avec du vodka, mais dans le fond, c'est ça, le lendemain, on était comme, il faut qu'on l'honneure. C'est les deux semaines qu'il était avec nous autres, c'était une grosse affaire. Il y avait-il un nom? Moi, je l'ose dire Bronwyn, mais je ne pense pas que c'était lui. Il y en avait un qui son nom, c'était Bronwyn. Puis l'autre, c'était comme Skyler. Il y avait des noms un peu comme, je fais du surf dans des resorts. C'était un bébé chat mort. C'était un bébé chat mort. Le lendemain, on a dit, on va faire un funérail. Puis on a fait un funérail, on s'est tous habillés dans notre meilleur linge, on était tous nus puis on avait creusé un trou. On avait mis le chat dans le trou. Puis là, on se disait tous des mots par rapport au chat puis tout. Après ça, on s'est assis sur le perron, on regardait la rue puis là, on pensait à la vie du chat. Puis pendant ce qu'on faisait ça puis on fumait clairement un petit paquet de pot, la maman chat a commencé à déterrer le bébé chat puis jouer avec le bébé chat mort comme le tasser d'un bord puis de l'autre. Puis je regardais ça puis je me disais, c'est la fin de la commune. C'est un signe que l'univers me renvoie. Va à Montréal faire de l'humour parce que ça ne va pas durer pour toujours. As-tu parlé de Chad dernièrement? Ça fait un bout puis honnêtement, j'espère qu'il n'entend pas ce podcast-ci. parce qu'il va être comme mon tabarnak! T'as parlé de... Mais tu sais... C'était-tu une commune secrète? Ben, c'était pas secret puis c'est ça qui était weird, c'est qu'à un moment donné, la communauté commençait à savoir que la commune existait parce que moi, j'en parlais. Moi, je te cacherais pas. Puis j'exagérais un peu, tu sais. J'exagérais un peu puis comme tu sais, je te cacherais pas. Tu sais, oui, on dormait toutes pas mal ensemble puis... Oui, mais travaillais-tu toi, Dan, dans ce temps? Je faisais une pièce de théâtre le soir. Ah! Mais il était un artiste. Je pense pas que ce soir-là peut être plus cliché que ça. Oh oui! Tu es hâte, tu rencontres Chad. Ouais, c'était trop tripeux. Ben, tu sais, je le connaissais avant. OK, OK, OK. Il y avait une band qui s'appelait The Lonesome Line avec Michael Sullivan puis c'est un excellent musicien. Ah, mais ça me dit de quoi? J'ai déjà entendu ça. Oui, oui, puis c'est un excellent artiste, c'est un excellent être humain. C'est juste qu'il y a une façon de concevoir la vie qui est un peu plus peace and love. J'aime son concept de chat, qu'on étudie des chats puis qu'on veut juste dire... Ben, moi, Chris, à ce jour où je cherche quelqu'un, il y a une femme qui est comme, hey, on est comme des chats. Tu sais, je fais ce que tu veux. Mais comme là, le savon chez vous, c'est-tu du savon à la lavande ou l'écalité? Tu rimes présentement, j'ai du savon en liquide à la lavande puis ça me fait toujours penser. Ça te ramène là. Ça me ramène quand tu te chattes ou frottes les taux. Oui, oui. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrivait? Puis tu sais, après, on va la finir avec cette histoire-là, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout le monde commençait à savoir parce que moi, je parlais de ça puis j'exagérais. C'était 6-7 ans passés puis moi, j'aime bien exagérer dans la vie. Je disais comme, ah oui, c'est-tu les orgies? Puis non, non. Ben, je disais pas des orgies, là, mais tu sais, je disais de la merde, là, puis le monde commençait à penser que c'était un sex cult. Ah oui. Puis que dans le fond, comme moi, j'étais le stud puis Chad, c'était le gourou puis il y avait une matriarche puis tu sais, ils commençaient à vraiment voir l'hierarchie puis tu sais, Edmund Stern, c'est comme un mini Montréal. Tu sais, comme Edmund Stern, comme Saint-Basil puis Saint-Joseph, c'est pas la ville. Non. Tu sais, comme non seulement qu'ils ont créé une minorité à l'intérieur d'une minorité linguistique en s'appelant des hosties de Brayon. Oui. OK? En plus de ça, ils font ça avec la communauté d'Edmund Stern. C'est comme si Petit Roche, parce que c'est un peu, on fait ça aussi, Petit Rocher. C'est plus pire, là. Fait que tu sais, le monde commençait à juger, mais il y avait des gars, des pervers, parce qu'eux, ils voulaient voir ça. Ah ouais. Fait que là, eux autres, ils venaient, puis ils venaient triper puis il y avait ça aussi qui devenait comme désagréable. Ce que j'aimais, moi, c'était que c'était deux gars, trois filles. Des fois, il y avait une fille ou deux de plus qui venaient. Puis tu sais, on parlait de la vie puis on se flattait les cheveux. Mais il n'y avait pas de compétition non plus. Non, il n'y avait pas de compétition. Puis honnêtement, il n'y avait pas de sexe. Ce n'était pas rien de sexuel. C'était vraiment juste du monde qui était bien puis qu'on s'entendait bien puis que moi, j'aimais écouter ce monde-là parler de comme l'esprit. À un moment donné, je t'avoue, quand tu es rendu sur ta douzième biais puis ça fait trois semaines que ça sent à l'avant d'à côté partout. Non, non, c'est ça. Puis la seule chose que tu as le doigt de boire, c'est comme de la gomme d'épinette pressée avec du poivre. Tu commences à être irritable. Il n'y avait pas de cheeseburger dans cette maison-là. Non, non, tabarnak que non. Des fois, on mangeait de la pizza quand tu étais chanceux. Mais tu sais, tu entendais des histoires genre comme « Hey, je suis vraiment brûlé dernièrement. » Puis là, l'autre, tu es comme moi, mais c'est parce que tu travailles trop. Tu devrais arrêter de travailler, tu devrais lâcher ta job, tu devrais aller sur le chômage ou le BS une couple de mois juste te ressourcer puis tout ça. Puis moi, dans ma tête, je les écoutais puis j'étais comme « Tabarnak, vous êtes pété sur les champignons puis de l'MD tous les jours. C'est pas la job. » Non, c'est ça puis c'est pas gratuit ça. C'est pas gratuit, c'est que tu fucking doves pas. Non, non, c'est ça. Tu bois. Oui, c'est ça. Tu boives. C'est pas la job qui te ruine la suite de la doule puis tu fais de 8 à 8. C'est un manque de potassium. Ben oui, effectivement. Oui, il y avait ça. Ça, c'était avant l'école du mou. C'était avant l'école du mou. Ça, c'était ton... T'étais straight de la commune. De bébé chat mort. Straight up. Quand le chat est mort puis le funérail est fini, moi, je suis parti. Puis je suis revenu comme... Je reviens quand même assez souvent. Je suis revenu à Noël à ma année puis il y avait une des filles qui était là qui était saoule puis elle était tellement en tabarnak après moi. Elle était comme... T'as ruiné la commune quand t'es parti, tabarnak. Ça a déséquilibré. C'est que ça a déséquilibré parce que moi, j'amenais de l'humour puis de... Un petit comic relief. Ben oui. Puis tu sais, j'ai été chanceux. J'ai un gros bat. Fait qu'au moins le monde peut faire regarder de quoi. Oui, c'est ça. J'utilisais ça pour brasser la soupe de la tisane. C'est ça. C'est là, ça a été weird. Ah, il n'y avait rien de sexuel, mais j'ai mis ma graine partout dans l'appartement. Oui, il y avait ma graine partout. J'ai touché tout ça. Comment ça filait comme de passer de là à Montréal? C'est déjà déstabilisant. Ben, I mean, j'avais déjà été à Montréal comme deux, trois mois avant avec Jason. Je vivais avec. J'ai vécu avec la première année que j'étais là. C'est vrai, lui avait essayé dans le temps. Mais là, il n'est plus à Montréal en tout. Non, non, lui, il rentre à Edmonston. Lui, il vit à Edmonston full-time. Il y a une band qui s'appelle Spoutnik. Oui, oui, je connais ça. Il roule sa bosse. Il y a le ploué chaud. Tu penses éventuellement que c'est quelque chose que tu ferais revenir par ici? Parce que je ne veux pas la... Je sais que ça ne sera jamais la scène de Montréal par ici, mais on a plus d'opportunités qu'avant. Ben, tu sais, c'est con. Je suis en train de parler avec quelqu'un de Radio-Canada l'autre jour quand je faisais une entrevue puis le monde à Radio-Canada il m'aime bien puis j'ai une voix de radio puis je peux quand même bien m'exprimer dans la vie, pas là. Non, non, non. Non, non, mais t'es tout temps éloquent. Ben, on suit ton histoire. Ouais. Non, mais j'ai remarqué ça même comme je t'ai vu sob et je t'ai vu avec quelques drinks dans le corps puis tu restes toujours éloquent. J'ai remarqué ça. Tu peux être comme parti mais ça va toujours être bien parlé. Moi, tu t'es... Je trouve que c'est important. Moi, ma mère a dit tu peux dire ce que tu veux dans la vie tant que tu l'articules bien puis que les gens comprennent. Ça, Radio-Canada. Ben, c'est ça. J'étais à Radio-Canada puis eux, ils m'ont dit ça t'intéresserait pas de revenir, tu sais, pas gagner une job à Radio-Canada, non, non. Tu sais, ils m'offraient pas une job rien de même. Tu sais, mettons, avec le parcours que j'ai, ça aurait pu être une possibilité pour moi de retourner. Je vais être bien franc. Si j'avais une blonde, si j'avais une blonde, si je voulais me ceter puis avoir des enfants, si je voulais, tu sais, comme un peu délaisser l'humour, comme dans le sens comme juste vraiment opter pour une stabilité puis un retour à la famille puis à mes valeurs, oui, ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Par contre, tu sais, j'ai 32 ans, je suis célibataire. C'est clair que le Nouveau-Brunswick, c'est pas là où je vais rencontrer ma femme. Mais comme exemple, si je serais dans ta situation, je serais exactement où est-ce que t'es. Tu sais, être single puis vouloir faire de l'humour, je serais à Montréal. Tu sais, mais tu passes souvent ça comme hier même dans ton numéro, t'en parles qu'éventuellement, t'aimerais ça avoir un mortgage, puis une maison, puis une famille, tu sais, parce que... Ben, je vieillis. Non, mais c'est fou, hein? Je vieillis, là. Tu sais, je regarde mes chums puis tu sais, c'est fou, hein? Tu sais, comme quand on est plus jeune, surtout quand on est né au Nouveau-Brunswick, quand on est plus jeune, on pense que comme, qu'importe ce qu'on fait, tu sais, comme, donnez un exemple, OK? Moi, je suis rendu dans la trentaine, fait que moi, j'ai des chums qu'ils sont rendus avec des maisons, ils sont rendus avec des femmes, ils sont rendus avec des enfants, ils sont rendus avec... Tu sais, puis des fois, ça m'arrive que, tu sais, je m'en vais les oires, ils font un barbecue, tu sais, la femme est en dedans, nous autres, on est avec les boys, on fume des smokes, ils sont comme, on boit de la Coors Light, il monte son garage, on se fait un beau petit barbecue, on rit, il monte son char, il monte ses bébelles, tatata, tatata. Puis tu sais, moi, j'ai grandi toute ma vie à me dire que c'était ça, la trentaine. J'ai grandi toute ma vie à me dire, moi, ma trentaine, c'est, tu sais, ma vingtaine, je vais me fixer des buts avant 30 ans, je ne sais pas comment ça se fait, mais on fait tout le temps à ça. On est comme, avant 30 ans, on va avoir une famille, on va me marier, on va avoir des enfants, c'est tous les films, les médias qui nous disent ça. Je pense que c'est un gros stéréotype que ça doit être ça. Ben oui, mais c'est quand même ça, tu sais, moi, ma soeur, elle s'est mariée à 22 avec le gars qu'elle a rencontré quand elle avait 16 ans, je connais bien du monde qui ont fait ça pareil, parce qu'on passe chez nous, c'est comme ça. Ben, tu vois, puis c'est correct, mais c'est parce qu'ici, Chris, ta blonde, c'est la plus belle qui n'est pas ta cousine, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas beaucoup de choix quand tu trouves quelqu'un, Chris, tu fixes là-dessus puis tu y vas, puis quand tu finis l'université, puis surtout si tu décides de rester par ici, ben, tu pognes ta job de vie assez vite, puis là, ben, qu'est-ce qu'il dresse? Il dresse de t'acheter une maison, tu te pratiques sur un chien une couple d'années, puis là, tu te dis, ben, Chris, je pense que je suis prêt, j'ai remonté les crottes dehors, avoir un enfant, tu sais, mais comme, moi, j'ai toujours pensé toute ma vie que c'était ça que ça allait être ma vie, ma trentaine allait être ça, puis à toutes les années, même quand je dépassais un peu mes buts, je me disais, ah, c'est correct, j'ai pas 30 ans, c'est correct, j'ai pas 30 ans. Puis à un moment donné, je me suis réveillé, j'étais comme calé, j'ai 30 ans, tu sais, comme la vingtaine a passé vite en tabarnak, je vis dans un 2,5, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, la seule chose que j'ai, c'est un chat de ruelle qui est fucking gros que le tabarnak, qui me coûte 40 pièces de coiffeuse par semaine, parce que ses poils sont, elles sont tellement grosses, ça peut pas se laver ses poils, puis ses crottes respires dans ses poils, fait qu'en est-ce qu'elle s'assit, il y a de la marte partout, man, des fois je me réveille avec le pink eye, je suis comme, t'es dégueulasse, Joanne, ça c'est un enfant plus facile que ça. Oh oui, je te jure, oui, je te jure, mais ça t'a-tu frappé, genre comme, ça t'a pas amené down, mais quand ça t'a tapé, j'ai 30 ans, je suis après avec Joanne dans mon appartement pour laver mes pink eyes, ben t'étais-tu comme, ouf, ben t'sais, ça me tape dans deux sens, t'sais, ça me tape dans le sens que, oui, moi j'aurais aimé que quand j'étais plus jeune, quelqu'un m'aurait dit, hey Daniel, il y a d'autres trentaines dans la vie, il y a pas juste, fucking une trentaine, tout le monde va être demain, il y a plus qu'un parcours, ben oui, il y a d'autres trentaines, puis t'sais, faut que tu sois conscient de ça, t'sais, moi j'aurais aimé que mon père m'amène prendre une drive, puis t'sais, il m'amène à Uall Beach, puis il dit, regarde, tu vois la belle maison là, lui c'est docteur, tatata, il fait tellement tant d'argent, il a un bateau, il a fait tellement tant d'études, sa femme est de même, elle le triche juste dessus une fois par trois semaines, ils sont heureux, nanana, pas tant que ça, mais c'est correct. Puis là, après ça, on va voir la chaque à côté, t'sais, un petit trou-là, t'sais, qu'un toit improvise dessus, ça, c'est la chaque à Billy, lui, il fait 6 000 par année, il drive un scooter, il ramasse des canettes, il couche avec la femme, il couche avec la femme, docteur, une fois ou trois semaines, il est bien, il travaille pas, t'sais, nanana, t'sais, j'aurais aimé, donner une perspective, savoir ça, puis on nous dit pas ça à l'école, on nous dit pas ces choses-là, j'aurais aimé savoir ça, puis j'aurais aimé que le reste de ma société s'achat, pour pas que j'aie l'impression que je me fais juger, je pense que, jusqu'à ce que ça devient difficile, puis c'est là où, ce que je te dis, je pourrais pas nécessairement me trouver une femme par ici, t'sais, souvent les femmes dans la trentaine, bien, elles vont rechercher une stabilité financière, elles vont rechercher, pourquoi? Parce qu'ils sont rendus d'un âge où ils veulent avoir des enfants, mais fucking tout de suite, t'sais, ils ont pas le temps de niaiser deux, trois ans, cinq ans, puis que ça marche pas, c'est genre, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent où est-ce qu'ils sont en ligne, puis en tant qu'humoriste de 32 ans, dit, hey, moi en passant, je vis sur du 12, 14 ans par mois, ça me coûte 800 de loyer, 150 de chars, 100 de cellulaires, en tout cas, on ira pas au resto, non, ben oui, j'ai du fring, ça, ça, c'est une fois au trois mois, quand j'en trouve dans le dumpster, t'sais, m'amener, c'est comme, t'sais, c'est là où je trouvais ça un peu plus compliqué, c'est ça, parce qu'on file toujours, qu'on a, il faut moi, tu sais, qu'on se vend, puis je guette, il faut toujours, comme te présenter une manière, on dirait, plus qu'on vieillit, c'est ça, t'sais que j'ai une job stab, j'ai une maison, j'ai ça, 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 on peut aller faire ça, 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 puis on dirait, quand t'as pas ça à présenter, t'sais comme, ben qu'est-ce que je peux dire, ben c'est ça, Daniel Pinet, tu moralités, mais non, mais c'est ça, mais on dirait, le monde grab pas là-dessus, puis c'est comme, tu vas-tu rencontrer la femme qui est comme, moi je crois dans toi, puis je vais être avec toi jusqu'à temps que tu perds, c'est parce que je sais que tu vas passer. Ben, les humoristes, habituellement, honnêtement, les artistes, habituellement, sponnent des fangirls. Oui, ben c'est triste, mais c'est elle qui va rester là. Tic-tac, tu s'assises, puis elle va faire la porte. Puis elle va être infirmière, elle va faire comme, 80 000 par année, elle va se travailler comme 80 heures semaine, juste parce qu'elle croit dans son chum. Puis t'sais, moi, honnêtement, C'est ça, t'es vrai. Non, pas vraiment, c'est ça le pire. Non. non, puis c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai pas encore trouvé quelqu'un tout de suite. Mais c'est ça, parce que tu veux pas être avec quelqu'un qui est yes woman à tout tabarnak. Non. C'est pas être avec une femme que qu'importe ce que tu dis, c'est ça. Non, non, tu veux une personnalité. Je veux une femme qui me met à ma place. Moi, j'ai une femme qui est comme, hey, wow. Ben oui, puis qui critique mes décisions pour que moi, je sois capable d'avoir une conversation avec elle pour qu'on soit capable d'avancer de façon optimale. Si quelqu'un me dit juste que tout ce que je fais, c'est bon, ben Chris, si je dis, hey, demain, j'ai pensé à une vraiment bonne idée pour mon show, je vais ruffer du gaz puis je vais fucking, je vais brûler quelqu'un dans la face. Ben comme, yes! T'es vraiment intelligent, Daniel, c'est beau ton art. T'sais, ben c'est ça. Ruffer du gaz, c'était pas pire. Ça va être amené quelque part. Mais le feu, ben tu vois. Là, elle serait infirmière. Oui, on en voit souvent des gens brûlés. C'est ça. T'sais, c'est comme, maintenant, il y a ça. Est-ce que je me sens mal? Non, je me sens pas mal. Par contre, il y a comme un an, ben j'ai commencé à me dire, bon, ben, j'ai deux choix. T'sais, parce que quand tu fais de l'humour, OK, ou tu fais n'importe quelle forme d'or, c'est comme si t'étais dans un radeau, sur un radeau, dans le plein milieu de la mer. OK? Pis dans le fond, là, tu veux manger, tu veux des poissons. OK? Ben ça donne que t'es comme dans un spot qu'il n'y a pas bien des poissons. Pis dans le fond, fucking, t'attends qu'il y ait un coup de vent qui te pousse pour aller voir les poissons. OK? Ben, le coup de vent, t'as aucun contrôle là-dessus. OK? Tu sais pas quand est-ce qui va venir, quand est-ce qui va pas venir. La seule affaire, tu sais, c'est que tu peux t'arranger pour préparer des outils pour bien manger, tu peux te dire, ah ben, Chris, en attendant que le vent arrive, on va me sculpter un couteau, une cuillère, pis une fourchette. Quand l'opportunité arrive? Quand ça fait 600 cuillères que tu sculpes, à un moment donné, t'es découragé en estime. Là, après ça, ce qui arrive, c'est que ton vent, qui est l'industrie, qui est le timing, C'est belle métaphore, ça. Tu sais, quand est-ce que t'attends ton vent, à un moment donné, ça se peut que tu, soit tu te fâches que le vent vient jamais, ou t'essaies de t'arranger que le vent, il vient. Tu sais, tu sacrifices, je sais pas, un mini-homor, pis tu, mais tu sais, pis dans le fond, qu'est-ce que tu fais pour faire ça, c'est que tu t'adaptes par rapport à la demande de l'industrie afin d'être capable de te faire vivre. Quand tu fais quelque chose comme de l'humour, mettons, qui est très lucratif, mais qui est lucratif quand tu fites dans un certain moule, quand t'es capable de vendre à un certain public. Tu sais, les gens qui vendent le plus, c'est les humoristes à grand public. Moi, ce que je fais, c'est plus niché. Oui, mais c'est ça. Tu sais, pis la réalité dans ça, c'est que, tu sais, moi, à un moment donné, j'avais de la misère à payer mes billes, pis j'avais de la misère à en venir. Pis tu sais, quand t'es rendu à 31, 32, pis tu demandes à ta mère pour de l'argent pour ton loyer parce que t'as pas une qualité de cible, tu te sens, mettons, ton estime de toi-même, il est quand même à terre. Pis tu sais, quand tout ce que t'as à faire pendant 40 heures par semaine, c'est d'écrire, pis que ta réalité, elle est triste, pis à un moment donné, ça te tente plus d'écrire parce que tu pleures trop, pis là, ton laptop est fucké parce qu'il est gommé, tu sais. Ça, c'est plus parce que je me crosse beaucoup, mais reste que, tu sais. Je voulais dire, les larmes, ça gomme pas. Non, le terme, oui. Mais ce qui arrive par rapport à ça, c'est que c'est ça, j'avais deux choix. Les artistes, ils ont deux choix. C'est soit que tu t'adaptes par rapport à ça ou tu restes toi-même. Mais à un moment donné, tu peux plus rester toi-même si rester toi-même, ça vend pas parce que t'as besoin de payer tes hosties de billes. C'est ça qui est tannant. C'est la pression. C'est pour ça que je dis, c'est beau avoir des passions quand t'es jeune. Moi, je trouve assez ça. Un jeune, tu sais, un jeune de 14, 15 ans, il n'y a aucune pression de réussite. S'il réussit, c'est wow. C'est libérateur. Un jeune, exemple, qui a du succès à 5, 17 ans, faire des petites choses, il n'y a pas de stress. Mon papa est là, tu vis chez vous, tu vas chez vous le soir, tu as à l'école le lendemain. Mais quand t'es un adulte pis t'as faim, pis tu te dis, gars, je vais aller faire les jokes de mon ongle parce que je vais aller sur le gala pis je vais avoir mon paycheck. Ben oui. Surtout quand t'as des enfants, t'as une famille. C'est ça, là. Moi, j'ai une raison pourquoi j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, j'ai pas de blonde, j'ai pas rien, parce que je peux pas m'être dédié à moi, à ma carrière et à d'autres gens. C'est très difficile. Pis tu sais, pour moi, j'ai trouvé un compromis parce qu'à un moment donné, ça me déprimait. Pis je voulais pas prostituer mon intégrité artistique et personnelle pour faire des galas. Je voulais pas têter d'autres gens dans le milieu pour être capable de me rendre plus loin. Fait que moi, je me suis dit, ben regarde, t'as deux bacs à l'université, moi, ça faisait 3-4 ans, ma mère m'a tannée de faire de la suppléance. J'ai commencé à faire de la suppléance. Fait qu'est-ce que t'es bac? Moi, j'ai un bac en non-dramatique pis j'ai un bac en études françaises qui est mineure en psycho. Ok, cool. Pis là, c'est un beau bagage, pareil. Au Québec, il manquerait pas grand-chose pour avoir ton bac en enseignement. Il manquerait un an. Je m'envoie le finir. Ah, fais-le d'être pour vrai, toi aussi. Il chute. Ben oui, pis j'ai hâte, là. Ah, c'est pas vrai. Ah, tu vas? Où est-ce que tu vas? Ça va être 3-4 des coups. Ça va être des coups d'éduc pour un stage. Ben oui. Oh, man. T'es trop proche pour pas te donner ce back-up, là. Ben, c'est ça que je me dis. Pis t'sais, honnêtement, t'sais, comme, on dit back-up, mais comme, moi, je vais être ben franc, là. Moi, j'ai fait ben des choses dans la vie, man. J'ai fait de la télé, j'ai fait des shows, j'ai fait de la tournée, j'ai voyagé. Mais il n'y a rien de plus gratifiant, là, que... Pour vous donner un exemple, Moi, quand j'étais à ESN, vu qu'on fait un podcast à Bathurst, là. T'es à ESN, moi. Pis je me suis rendu compte que le monde d'ESN dans notre temps, pis d'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ben, ben, t'sais, un gars de petit rocher, c'est un gars de petit rocher. Yeah, non, la solitude. Pis c'est exactement ça qui est arrivé. Moi, dans le fond, j'en ai un atelier d'écriture humoristique. Je faisais 3 jours. Pis, dans le fond, ben, j'avais la classe des bons pis j'avais la classe des jobs. Classe des jobs, ben, vu qu'au Néo-Brunswick, ils n'ont pas de budget pis ils n'ont pas la population, il ne faut pas faire une école vraiment de troubles de comportement. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les gens avec des handicaps pis des déficits intellectuels ou whatever avec les jobs. Fait que t'as une classe de mon gars. T'sais, c'est juste deux types de mon gars. Pis là, je dis ça en blague, mais dans un sens... Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas outillés comme le Québec. On n'est pas outillés. Non. On n'a pas... Pis nous autres, c'est beaucoup l'inclusion que tout le monde doit être ensemble tout le temps. C'est ça. Pis tout fité. Fait que là, essentiellement, ce qui arrive, c'est que t'as ça. Pis dans cette classe-là, ben, t'sais, j'ai fait écrire des blagues. Fait que, t'sais, on s'entend comme... Tous ces gens-là, même les gens avec une certaine déficience mentale, sont capables d'écrire des blagues pis à dire, ben, franchement, ils étaient excellents. C'était très bon. C'était... Moi, j'étais impressionné pis j'ai eu des profs qui m'ont carrément dit, ce jeune-là a de la misère à écrire une phrase en une heure pis il a écrit un paragraphe et demi. T'sais, comme... Pis il a lu devant la classe pis il est dyslexique pis il a de la misère pis t'as trouvé une façon de les valoriser. Anyway, longue histoire courte, je suis rendu sur ma troisième journée pis j'ai un pompé petit rocher, là. OK? Godard, comme 7-8 ans. T'sais, il joue au hockey. T'sais, il fait 26 en maths pis il est fier de me le dire. T'sais, pis comme... C'est étonnant parce que... T'sais, Jeff sait qui c'est, là. T'sais, c'est ça. Pis c'est un petit pompé, t'sais, pis je sais qui. T'sais, ok. Pis t'sais, c'est un... Pis t'sais, il est fin. Bon cœur. Oui, c'est pas une affaire, c'est ça, oui. Bon cœur. Mais t'sais, c'est un petit tannant, t'sais. Pis moi, il m'a jamais donné de misère à rien pis ça donne que comme, t'sais, première journée, il faut que j'établisse un lien avec eux. Deuxième journée, je travaille sur leur confiance. Pis troisième journée, ben, ils volent de leur propre zèle. Pis on est rendus à la troisième journée pis lui, il décide de rentrer dans le cours comme 15 minutes avant qu'elle cours commence. Il veut me jaser. Il aime ça, t'sais. On commence à jaser, pis moi, j'ai dit, t'sais, lui, il se tenait avec les cours, la belle fille de Petit Rocher, pis le... T'sais, whatever, pis il commence à me parler pis moi, j'y explique un peu, t'sais, j'ai dit, hey, t'sais, c'est cool, je dis que tu viens ici, non, non, je dis, c'est cool, tu participes pis tout. Pis je dis, t'sais, moi, personnellement, t'sais, quand j'étais au secondaire, ben, moi, je me faisais battre, je me faisais intimider, je me faisais boulier, comme j'ai eu beaucoup de misère à la scène, t'sais, j'étais pas un gars cool comme toi, t'sais. Pis j'étais comme, moi, je faisais pas de sport. Mais je dis, t'sais, moi, le trois quarts du monde que je connais, ben, en fait, 100 % du monde que je connais qui faisaient des sports pis qui se sont fiés au hockey pis au soccer pis tout, ben, le secondaire, c'est devenu leurs années de gloire. Les meilleures années de leur vie, c'est au début de leur vie. Ben, ils comprennent pas que, il faut que les jeunes commencent à comprendre justement ça, que ton secondaire, c'est un 32e, on va dire, de ta vie. Pourquoi tu mets toute ton énergie, ton focus pis ton stamina là? Ben, parce que t'es jeune, parce que t'as de la puberté dans le full swing, parce que t'es en train de socialiser pour tes premières années de ta vie, fait que t'es en train de pratiquer à faire ça. Pis parce que, t'sais, un âge où est-ce que tu veux essayer, tu veux essayer de montrer aux gens qui-ce que t'es, mais tu sais pas qui-ce que t'es, tu sais juste qui-ce que t'es pas. Fait que qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tout le monde qui sont un peu pareils vont se rassembler pis tous les marginaux vont être à part. Pis là, toi, tu vas te dire, ben, t'sais, c'est là où est-ce que ça, ça sort le plus. Pis le marginal, marginal qui ne fit dans aucune cause, lui, il est fini, lui, ça va pas bien son affaire. Mais souvent, ces gens-là sont les gens qui finissent par faire quelque chose d'incroyable. Pas pour dire que les jocks font jamais rien de bon, mais tu sais. Quand tu t'attaches trop à ça, c'est l'affaire que ça a une fin. Toutes ces stigmas-là, une fois que tu sors, tu deviens juste un autre humain en société. T'as plus ton regroupement de geek, t'as plus ton regroupement de jock. Tu sais, c'est fini. Ça, c'est toi. C'est toi pour 18 ans de ta vie. Mais t'es comme, qu'est-ce que je suis? Mais l'autre, qui ne fitait pas nulle part, il dit, ah, ben non, je fit dans la société. Je fit là parce que tout le monde ici est un peu individualiste une fois que t'arrives dans la société. Pis lui, il est dans son baisse. Ben oui. C'est parce que tu mets tout ton temps, pis ça, j'ai expliqué, tu mets tout ton temps pis ton énergie par rapport à quelque chose qui veut rien dire à l'âge adulte. Non. Pis tu sais, j'ai joué tout le temps avec ça. J'ai dit, comment tout le temps, il n'y a même plus un bâton de hockey dans le garage, je pense. Non. Non, dans la carrière. Mais tu sais, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, tu sais, je vais te donner un exemple, j'ai dit, tu sais, j'ai remarqué, il y a un gars que tu piques dessus. Je donnerai pas trop son allure au cas qu'il y a du monde. Mais mettons que, tu sais, ce gars-là, il piquait dessus, pis il était comme pas fin avec. pis je l'ai regardé, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, je le sais pas. J'ai dit, t'as vu comment c'est qu'il s'habille? Il dit, ouais. J'ai dit, je le connais pas, mais moi, je serais capable de jauger, je me dirais que il doit venir une madran quelque part demain. Il dit, ouais, il dit, je pense que oui. Je dis, ouais, je dis, madran, pis ça, c'est-tu tout du monde qui ont bien de l'argent, ça? Il dit, non, ils ont pas tout bien de l'argent, je vois. Tu penses-tu que la manière que s'habille, il y a de l'argent? Il dit, non. Je dis, tu sais que l'alcool pis la drogue pis tout ça, ça existe dans la vie. Il dit, ouais. Je dis, t'es à la maison, je dis, moi, je connais pas son père, je connais pas sa famille, je connais rien. Je dis, ça se peut que son père est pas là, pis si son père est là, ça se peut qu'il souhaite que son père est pas là, tu sais ça? Non. Il dit, ouais. Je dis, réalises-tu que lui, le plus beau moment de sa fucking journée, c'est probablement venir à l'école parce qu'il est pas à la maison. Pis toi, tu chies sur le seul beau moment de sa journée à tous les jours. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pis ils savent pas. Ils savent pas. Ils comprenaient pas. Non. Ils savent pas, pis c'est là qu'ils réalisent, ok, je suis un manche mort. Non. Pis il me l'a dit, pis anyway, le cours continue. Pis, t'sais, on fait faire tous des jokes, tout ça, pis je les faisais faire du fake news. Pis lui avait fait un fake news sur comment, dorénavant, les initiations, ça allait être fait à la bibliothèque pour le hockey, pis que les joueurs de hockey, ils avaient pas le droit d'avoir des comptes à Instagram, ils avaient pas le droit de, t'sais, des affaires de même, comme vraiment, qu'est-ce qu'un douchebag fait? Que j'ai vu qu'il avait comme compris un peu, pis j'ai trouvé ça nice. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est que, un moment donné, il y a un gars qui a clairement, il a une déficience. Pis lui, il est en train de faire un texte sur comment, pis c'était un texte génial en passant, où est-ce qu'il parle de comment Justin Bieber a kidnappé Sidney Crosby dans un Tim Hortons le matin, pis que dans le fond, la chanson Baby, c'était basé sur Sidney Crosby, pis il s'allait juste pour, pis nanananana, pis t'sais, c'est hilarant, moi je trouve ça vraiment comique, mais le problème, c'est que vu qu'il a comme un, il a une certaine déficience, il peut pas dire, il peut pas dire Justin Bieber comme du monde dit, gagne mimeux. Fait que là, il y a la belle petite fille qui dit, gagne mimeux, gagne mimeux, pis elle commence à faire des commentaires, pis le bord des jobs, commence à rire, pis mon pompé petit rocher, il donne une bine sur le bras, pis il dit, hey, fendons ta gueule, pis écoute-le parler. Il dit, ça te sert à quoi de moquer de lui? Ça a pas pris grand chose de le faire switcher. Pis ça, là, c'est imaginable le feeling que ça fait. Moi, j'en ai broillé, live, je suis à bord, je broillerais pas, ici, j'ai peur que quelqu'un ait « top it », mais je te le cacherai pas, j'en ai broillé. Non, j'ai broillé, j'étais obligé de, c'est la chose la plus gratifiant que j'ai faite de toute ma vie. Je me suis dit, hey, si je suis capable en une discussion de 15-20 minutes de changer sa perception sur la vie, pis d'aider une personne à donner de l'énergie positive dans le monde, moi, je le dis tout le temps à Jeff, parce que moi, ça fait 10 ans que je travaille en éducation, Jeff, ça fait plus que 10 ans qu'il travaille en éducation, nous autres, on l'adore, on le fait de passion, pis moi, je le dis tout le temps, tous les jeunes sont en une discussion de s'aligner. pis comme on n'a pas le luxe de te le faire, ils sont 900 que de choses saines, mais quand tu as fait là, lui, ça a sûrement changé sa perspective à vie. Tu as-tu dit, ça lui a appris ça. Lui, il n'a pas fait ça pour faire un show à toi, il a fait ça parce que il a commencé à refléter comme ouf, 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 il faut s'arrêter, pis il a la puissance de le faire. Il est jeune, il est en forme, il est influent, il est court, mais c'est ça, on ne peut pas gagner tous les batailles, mais tu peux en mouler un qui vont en mouler deux autres. C'est ça qui est, c'est pour ça que des fois je me dis, ça vient overwhelming, mais tu dis, regarde, tu reviens à la base, je vais élever mes enfants adéquatement, eux vont aller par la suite pis faire les changements qu'exemple ce jeune-là a fait. Ben c'est ça. Non, parce que, mais c'est, pis, cette drive-là, ça devrait être la drive de tout le monde qui est en éducation. C'est de faire ces changements-là parce que, qui connaît la suite de fibronachie en société, personne ne care, mais que c'est un bon humain parce qu'il a été capable deux raisons pourquoi c'est pas le cas. La première, c'est parce que, tu sais, on s'entend, l'éducation, c'est une des jobs les plus nobles et altruistes qui existent parce que c'est une des seules jobs qui ne dépend pas sur la misère des autres pour survivre. En fait, toi, ta job en tant que prof, c'est d'être comme, de booster le monde plus haut que toi. C'est de t'assurer que ton jeune fait plus de salaire que toi, aille une meilleure vie que toi pis qu'il se rend plus loin dans la vie que toi. Pis, dans la société, dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est très égocentré. C'est très faire du cash, être dans le paraître, être dans les vacances, tatata, tatata, pis il y a beaucoup de monde qui est-ce qui va en enseignement, dehors, on se le cachera pas, pis c'est pas pour être méchant, mais les gens en enseignement, c'est les gens trop stupides pour aller en médecine ou en nursing, pis c'est pas pour être méchant. C'est pas vrai! Jeff était très intelligent. J'aurais voulu être un médecin, j'aurais pu être un médecin. Jeff veut pas lire un livre, mais ça dérange pas! Non, non, ça dérange pas! J'aurais pu être un médecin, j'aurais pu être un téléphone pis Google. Non, non, mais je sais, mais tu sais que je dis qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que les programmes d'éducation acceptent les plus basses notes. C'est un fait. Oui, non, c'est ça. C'est un fait. Pis, tu sais, moi, je veux être enseignant. Je m'en vais en éduque. Je me considère pas stupide. Je ne dis pas que tout le monde là-dedans est stupide. C'est juste que quand t'as pas des bonnes notes, mettons, on est au Brunswick, là, tu sais, tu dis à ton père, ton père, il dit qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, mettons, OK? Mettons, c'est des filles, tu sais, mettons, ils viennent d'être à Kadhi, mettons, tu sais. Pis là, elle dit je sais pas, on va prendre un petit break, là, pis moi, il va y aller me promener, non, non, non. Sa mère, elle va dire non, 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 non. Elle dit, tu vas pas faire ça. Elle dit, tu vas y aller à l'université. Pis tu vas pas faire comme ta mère a fait, là, tu vas pas aller quoi à la feuse, non, non. Tu vas aller à l'université, tu vas faire une bonne job. Pis là, elle, elle va appliquer pour être infirmière. Elle va appliquer dans tous les jobs de sexe traditionnel. Pis quand elle se rencontre, elle rentre pas là-dedans, elle rentre pas là-dedans, elle rentre pas là-dedans, ben, elle va rentrer en éduc. Maintenant, pourquoi tu penses que nous, au Brunswick, présentement, ça fait dix ans qu'il y a un problème au niveau du français? Ben, voyons donc, Moses, au niveau du français, comme à quel point c'est si difficile que ça? Pis ça l'est pas. Non. C'est juste qu'on, pis la deuxième affaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont se dire, pis moi, je l'entends, ben, deux, trois affaires, mais il y a beaucoup de monde que moi, j'ai entendu dire, moi, je suis en éducation, là, c'est pas vraiment ça que je veux faire dans la vie, c'est juste que, tu sais, je vais avoir deux mois off, pis je vais faire ça, nan, nan, nan. Ben, comment il y a le monde qui va à l'université pis qui sont là, ils disent, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas vraiment, je fais des cours. Ben, c'est ça. Comment il y a le monde qui fait des cours? J'accumule des cours pis ça, je vais me décider. Ben oui. Moi, j'étais en éduc, j'ai fait des cours d'éduc quand j'ai fait ma majeure en étude française. T'as tout du monde en éduc, là. Pis c'était du monde carrément qui levait la main, qui disait au prof, « Hey, ça va-tu être sur l'examen? » Non, OK. Pis là, il était back sur le téléphone. Mais tu sais, à quel point ta job, c'est d'éduquer des gens. Pis tu peux pas, tu peux pas être éduqués. Pis ça tente même pas d'apprendre la matière à éduquer. Fait qu'il y a ça. Pis la deuxième affaire, pis ça, je trouve que c'est le vécu. Tu sais, moi, à 22 ans, même si j'avais fait des très bonnes notes à l'école, même si j'avais été un gars qui faisait des 95 en éducation, moi, à 22 ans, j'aurais pas été prêt à créer un lien fort, stable et constant avec un jeune de 16-17 ans. Non, parce que là, tu parles avec une sagesse quand même d'un homme avec de l'expérience du vécu à 32 ans que je suis totalement d'accord que moi, à 34 right now, j'ai une philosophie, une façon de voir les choses que j'avais pas à 22 ans. Mais c'est ça qui est beau. Tu veux dire, pis j'aurais tellement aimé avoir 25 ans avant d'avoir 19 ans ou avant d'avoir 18 ans. Ouais. Comme ça, j'aurais pu prendre une décision beaucoup plus pensée, beaucoup plus travaillée parce que moi, je suis rentré un petit peu dans l'éducation comme un mariage arrangé. Je suis rentré un petit peu à l'université comme, regarde, Jeff, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça, tu devrais être prof d'éducation physique. J'étais comme, all right. J'avais pas comme inspiration, j'avais pas comme, je m'attendais pas à changer le monde. Tu sais, je voulais être, je voulais être un prof de gym, I guess. Wow. Tu sais, je l'ai fait, j'ai passé mon 5 ans, j'ai commencé à travailler, j'ai peut-être enseigné du gym pendant 6 mois dans mon 12 ans ou dans mon 11 ans d'expérience, mais j'ai appris à aimer, j'ai appris à aimer et à oeuvrer et à vouloir inspirer, vouloir faire toutes les belles choses au travers des expériences que j'ai eues. Mais c'est 10 ans dans le métier. C'est fou quand même que ça a pris 10 ans dans le métier à vouloir faire ton métier. Parce qu'au début, je les aimais et je travaillais pour me rendre à être 2 mois, yes. Mais non, beaucoup de monde travaille pour se rendre là. Moi, j'ai besoin de 3 semaines. Moi, je pourrais rentrer de nouveau la semaine prochaine. Moi, je suis prêt. Ah oui, moi, c'est la même affaire. On s'entend, j'ai juste fait 4-5 mois. Tu t'ennuies, tu t'ennuies. Je m'ennuie à tous les jours. Moi, je pense à ça. Moi, chaque jour, j'aime ça parce que je me dis OK, quoi est-ce que la prochaine chose qu'on peut faire? Il faut que tu vois plus gros que juste bon, aujourd'hui, on fait les suites numériques, c'est page 37. C'est plus que ça. Quelle interaction tu vas avoir? C'est juste un numéro impaire. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais c'est vrai et je pense qu'honnêtement, tu n'es pas capable de créer ces liens-là avec ces jeunes-là avant que tu aies un vécu parce que tu as besoin d'avoir du recul et tu as besoin d'avoir travaillé sur toi. Moi, j'ai creusé dans la misère pendant des années pour trouver le bonheur et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je suis dans une école de troubles de comportement, je parle avec des petits jeunes qui sont dans des gangs de rue et qui sont dans une difficulté énorme. La marde. De la grosse marde. Moi, je connais leur réalité. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. J'en parle dans mes shows. Moi, je suis capable de créer un lien avec ce gars-là et surtout avec ma voix de fumeur du smog. C'est ça. Moi, il m'a dit que j'y mets à sa place. Je mets deux, trois jokes. Ce n'est pas comme au système normal où tu fais une joke et il pleure et après ça, les parents viennent te chialer. Zeus, c'est vraiment comme il aime ça quand tu lui parles dans le casque parce qu'il n'y arrive pas souvent. Je n'aurais pas été capable de faire ça à 21, 22, 23 ans parce que j'étais tellement centré sur moi, sur ce que moi je veux, sur ce que moi j'ai besoin que je n'aurais jamais, tu sais, mettons. Oui, mais tu survivais. Tu sais, à 20, 29, 20, 21, 22 ans, toi, tu survivais. Tu avais vécu des choses et tu es comme il faut que j'essaie de vivre. Il n'y a pas le temps de penser plus loin que ça. Quand tu dis, tu es selfish, moi, exemple, tu as une interaction avec un jeune à 22, 22 ans, tu es comme, je veux qu'il me trouve court pour que je fasse le court. C'est ça. Pas nécessairement je veux changer sa vie pour lui une belle vie, je veux que je fais whatever que j'ai besoin pour que lui-même parce que moi, je veux filer aimer quand je rentre le matin. Tu sais, mais après un bout, tu te détaches. Comme là, tu es détaché de ça. C'est parce qu'on n'a pas le même sentiment d'empathie. Je vais te donner un des meilleurs exemples. C'est un exemple qui arrive à bien du monde dans la vie. Mettons, tu as un gars qui, sa blonde, elle fouille dans son téléphone, elle fouille sur son Facebook et elle trouve qu'il a triché dessus. Il y a beaucoup de monde que le premier reflet, c'est, je ne peux pas croire qu'elle m'a fait ça. La crise de folle. Je ne peux pas croire qu'elle a été sur mon Facebook puis checker mes affaires puis nan, 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 nan. Moi, la façon dont je pense aujourd'hui, c'est, bien, pourquoi elle a checké dans mon Facebook puis d'essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça? Ah, bien, elle a sûrement fait ça parce qu'elle avait un doute, parce qu'elle se sentait insécure, parce qu'elle avait l'impression que peut-être quelque chose était arrivé parce qu'on ne communiquait pas assez dernièrement. Puis là, ça fait en sorte qu'elle a eu un doute, elle a vérifié puis Chris, comme de fait, elle avait raison. Puis nan, 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 nan. Tu sais, tu n'as pas fait ça puis surtout quand ce que tu es en train de gérer avec des adolescents qui ont les hormones dans le tapis puis qui, tu sais, tu ne devrais jamais être dans l'État, il m'a fait ça. Non. Parce que je vais le punir parce qu'il m'a fait ça puis je suis la victime puis nan, nan, nan. Parce que cet enfant-là ne va jamais comprendre, tu ne pourras jamais lui transmettre des leçons de vie par rapport à ça puis tu ne pourras pas. Fait que c'est ça le problème avec l'éducation, je trouve, c'est qu'on devrait, si tu veux faire éduc, c'est un, on devrait augmenter les salaires pour que ça attire une différente clientèle de personnes qui veulent éduquer puis deuxièmement, on devrait les donner peut-être une formation d'un an ou deux de plus en psychologie. Pas parce qu'il faut qu'ils fassent la psychologie mais parce que un an ou deux de plus, ça va les faire vieillir, ils vont être plus vieux quand ils vont sortir, ils vont avoir des meilleures à payer, ils vont être mieux formés puis on va être capable de mieux gérer nos jeunes. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, oui, mais ça coûte trop cher puis ça prend trop de temps puis ta, ta, ta. Mais yo, les enseignants enseignent les jeunes du futur. C'est l'une des jobs les plus importantes de notre société. Oui, si tu vas au nord de l'Europe, c'est tous des docteurs aux primaires, partout ailleurs, ils sont tous à ce niveau-là, ils ont 7, 8, 9 ans. Ils reconnaissent aussi, tu sais, nous autres, on se demande c'est qui à la top de la société. Dans les 2000, tu vas penser avocat, tu vas penser médecine, tu vas penser ce style-là. Ça, je pense qu'on a fait le lien que l'argent est le bonheur, l'argent est le succès. Moi, je connais du monde qui a le quadruple d'argent que moi puis ils sont moins heureux puis ils n'ont pas le succès que j'ai. Ils arrivent chez eux, ils s'assient dans leur argent puis ils attendent le lendemain pour aller en faire d'autres puis ils vont mourir demain. Ben, c'est ça. Tu sais, puis comme moi, tu sais, comme je vous dis, tu peux pas, puis je pense que les jeunes, il faut qu'ils apprennent à vivre ça, que tu peux vivre des belles expériences, des belles choses sans avoir les poches pleines. Tu sais, tu peux avoir des succès sans, tu sais, comme les succès, tu les as à la maison, c'est free des fois. Ben oui. Tu sais, comme moi, le 2 mois off, j'aime le 2 mois off, mais comme, c'est pas la partie de l'année que je fais plus d'argent. Tu sais, comme je vous dis, moi, j'aimais être ça avec mes filles, comme moi, tu pourrais me donner le double de mon salaire, je resterais quand même ici. Parce que I like it. Parce que pour moi, c'est ça, c'est le succès, c'est voir mes enfants grandir. Puis ça vient de là, le réflexe, tu dis que tu veux que l'enfant devienne meilleur que toi. Moi, je veux que mes filles soient 4 fois mieux que moi. Je veux qu'elles soient capables, comme moi, quand ils vont, exemple, faire de quoi mieux que moi, je veux oui. Tu sais, parce que c'est ça que tu veux. Moi, ça me drive de les pousser à être mieux parce que les autres, c'est ça que tu veux. Ben, je trouve les parents, parce que moi, j'ai travaillé faux pour être là, tu ne seras pas mieux que moi. Mais moi, je me rappelle quand mon père a commencé à m'apprendre la guitare et quand j'ai commencé à être mieux que lui, j'avais 14 ans. 14, 15 ans, j'étais mieux que mon père. Mon père avait 40. Il n'a pas du jaloux. Il était content. Il m'a montré encore plus. Il m'a poussé encore plus parce qu'il était comme, à 14 ans, il joue comme moi, je joue à 40. Ben, tu vois-tu, c'est ça qu'un parent devrait faire. Il devrait accepter qu'il est mieux. Moi, mes kids, quand ils vont commencer ça ne devrait pas être une compétition intergénérationnelle. Ça devrait être vraiment, on essaie d'aller plus loin. Regarde tous les problèmes qu'on a présentement dans notre société à cause de nous et des générations précédentes. On ne veut pas changer le cycle à un moment donné. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'on veut changer. Mais tu sais, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas juste une affaire de social justice. OK? Ce n'est pas juste une affaire. Ben, je ne veux pas trop y aller. Non, mais ça, ça arrive à la fin, Dan, je pense. Ça, c'est presque fini. C'est un gros, je ne sais pas, mais moi, je file que oui. Je pense que le monde est tanné, que tout est offensé. Puis le monde va être relaxé. Moi, je pense que dans le prochain 10 ans, ça va venir... Éduquons nos jeunes pour comprendre. Hé, regarde, dans la vie, c'est normal de ne pas être en accord avec toutes les opinions des autres. Puis c'est correct d'en parler. Puis c'est correct d'en parler. C'est correct. C'est pas... Tu sais, moi, c'est la seule chose que je trouve qui est dommage des fois, c'est quand les gens sont comme... Ben, tu sais, tu as le droit de dire ce que tu veux mais si tu dis quelque chose qu'à l'encontre de ce que je vais entendre, ben, t'es un nazi. Tu sais, c'est comme... À un moment donné... Si je pense que... C'est un bon point que tu fais, c'est que tout n'est pas un hate crime. Tu sais, moi, si je dis de quoi à quelqu'un, puis exemple, ça s'adonne qu'il y ait, exemple, un autre, il vient d'Espagne. Ben, c'est pas un hate crime envers l'Europe que je viens de faire. C'est juste que j'ai dit un commentaire stupide à cet humain-là. Ben, le monde se ratait. Genre, ça, c'est une cause. C'est-tu à cause de la couleur de ma peau? C'est-tu parce que je parle espagnol que tu m'attaques? Ben, comme... Non. J'ai dit un commentaire niaiseux. Dis-moi-le. Si t'as pas apprécié, on va en discuter, je m'excuse. Mais tout est pas rattaché à une cause. Comme si je dis une blague plate à une femme, je suis pas contre les femmes. Je veux pas l'agresser. Je veux pas comme... C'est juste... On fait des faux pas en tant qu'humain. On dirait à cette heure, on peut plus, on est tous sur des coquilles parce qu'on a assez peur de juste dire le mot de trop pis ça décolle sur une guerre sociale. Ben oui. On est comme, hey, sorry, je suis rien que stupide. Je peux plus être stupide, je m'excuse parce que... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils reviennent dans le passé. Hey, 22 ans passé, le 32 novembre, là... Rappelles-tu quand t'as fait ça? T'as dit ça. T'as dit ça ou t'as écrit ça quelque part. J'ai vu, j'ai la note ici. Moi, je... Guess what? Des fois, je... Là, tu reviens pis t'es comme... C'est toute une affaire de contexte aussi. C'est toute une affaire de contexte social pis de comment les gens étaient... T'sais, on en parlait tantôt pis c'est vrai qu'effectivement, mettons, juste par rapport à l'intimidation, t'sais, ben nous, on a grandi dans un environnement... T'sais, moi, j'essaie d'expliquer à des gens que je connais de Montréal, t'sais, comme... T'sais, parce qu'eux, ils me trouvent un peu conservateur, redneck, tout. Pis je suis comme... Moi, pour Chénault, je suis très ouvert d'esprit. Pis je suis très ouvert d'esprit. Je suis très articulé. Je suis très... Moi, j'ai grandi dans un environnement où est-ce que le monde arrivait à l'école avec des marteaux pis ça se battait juste parce que c'était anglais ou français ou est-ce qu'on se traitait de squat pis... T'sais, c'était... T'sais, on avait... Moi, j'ai grandi dans un environnement où est-ce qu'on se taquinait. Moi, le monde, t'sais, il me dockait épais sur des poteaux pis il me filait de la bière pis il me punchait pis tout. Puis t'sais, je suis pas en train de dire que c'était quelque chose d'hyper agréable. Mais j'ai grandi dans un environnement comme ça. On a grandi dans une génération où ça, c'était juste quelque chose qui était comme normal. On venait pas de la métropole. On venait d'un petit village violent. Non, c'était le Wild West. C'était le Wild West pis c'était ce que c'était. Pis t'sais, moi, j'ai grandi comme ça. Fait que pour moi, j'ai comme mon degré de tolérance par rapport à ça. Il est beaucoup plus élevé parce que... Hey, c'est pas... C'est pas... Hey, Daniel, l'acadien, t'aimes les fruits de mer. Friggin' pêcheur. Je m'en fous. Y'a rien qui... Y'a pas grand-chose que tu pourrais dire qui va m'affecter pis qui va me choquer pis tout. Pis je pense qu'à la base, faudrait... Moi, je trouve terriblement que les gens... Les gens qui se mettent à être offensés par des mots se font un handicap from the get-go. Tu te mets assez un fardeau sur les épaules d'être offensé par des mots. Tu te mets... Tu te fais reculer de mille pas en startant. Parce que guess what? Des innocents pis des personnes qui vont t'insulter vont toujours être là. Pourquoi t'as donné ce difficile-là dans ta vie de prendre du recul à chaque fois que quelqu'un dit de quoi? Mais c'est pour ça... Moi, mon opinion, je trouve qu'on devrait pas... On devrait pas banaliser l'intimidation. Non, 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 non. Mais on devrait quand même... On devrait quand même faire réaliser aux jeunes « Hey, regarde, tu sais, la vie, là, elle est pas juste. » Non. Tu sais, il y a du monde qui dit « Ouais, mais c'est pas juste que ça, ça arrive. » Non. C'est pas juste. Hé, à quel moment que la vie est juste? Jamais. Honnêtement. Autre que comme qui essaie comme... Tu sais, mettons, les jobs gouvernementales, etc., tu sais. Là, il essaie de rendre tout juste, etc., mais comme la réalité, c'est que le gouvernement, c'est seulement une partie au privé qui est à la discrétion de la personne qui gère cette entreprise-là. Bien, au privé, la réalité est beaucoup plus injuste. Puis il y a du monde qui vont crier à l'injustice. Mais tu sais, Pansy, la vie n'est pas juste. Elle n'a jamais été juste. Elle n'a jamais été fair. Tu sais, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit « Ah ouais, ça fait pitié, c'est vrai, tu as six orteils. Tiens, je vais te donner une job à 400 000 $ pour compenser. » Tu sais, parce que moi, je considère... Non, non, non. Non, merde. Le monde ne sont pas gentils. Le monde prenne la place. Le monde... C'est comme ça. Puis si tu élèves tes enfants dans un environnement aseptisé où il est dans un gros safe zone où il n'y a aucune injustice, il n'y a aucune mauvaise chose qui peut arriver pendant ses 18 ans de vie, quand est-ce qu'il va sortir dans le vrai monde et qu'il va se rendre compte que son boss, il ne veut pas lui donner une job à 100 000 $ parce que Chris, il n'est pas bon, il est stupide à chier et il commence à le dire ça. Man, quand est-ce que cette réalité-là va lui claquer dans la face, qu'il n'est pas spécial et que ce n'est pas vrai, qu'il ne peut pas tout faire dans la vie et qu'il va se pendre, il va avoir l'impression qu'il est la pire marde au monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu le 4-5 ans avant de réaliser qui il était, c'était quoi ses forces, c'était quoi ses faiblesses et d'avoir la résilience, de développer la résilience. C'est la job d'un parent de tester ton enfant, de le préparer pour la vie et le préparer pour la vie, ce n'est pas juste d'y apprendre les maths et le français. J'aimerais autant mieux que ma petite ne peut pas faire de maths et qu'elle soit résiliente et ouverte et qu'elle comprend qu'elle a une conscience de la société et qu'elle n'aie pas de quoi d'autre. Ce n'est pas à bord comme les parents, les jeunes ont 600 activités après l'école. Ils ne se voient jamais, ils sont splittés en deux, ils ne sont brûlés, ils n'ont plus une scène. Mon enfant a joué 16 sports. Après 8 ans, ça ne sert plus à rien. À rien. Tu n'as pas le temps d'élever et il n'apprend pas rien dans les sports parce que c'est tout cochonné aussi. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Fais-tu faire une activité et prends le temps de l'élever ton enfant. Il y a un problème à quelque part. Moi, je crois que c'est en train de changer. Je pense que pour le mieux, ça va prendre un cycle. Toute cette génération-là va être en société avant et ils vont manquer du labour qu'il y a de temps. Oui. Après, il dit ça. Il n'y a rien de mal avec quelqu'un qui n'est pas bon à l'école mais qui est vraiment bon avec ses mains et qui est capable de construire. À un moment donné, tu veux, tu veux pas, tu es en train de faire des rénaux. À un moment donné, il fallait que tu apprennes à faire des rénaux. Mais mettons, tu n'aurais pas été bon pantoute à faire des rénaux. Tu aurais été obligé d'en trouver un qui fait des rénaux. Si tout le monde veut être avocat puis docteur puis tout ça, tu n'auras pas personne pour faire ça. Non. Tu sais, d'essayer de valoriser. Ce n'est plus juste faire de l'argent puis d'être éduqué puis de dire que, tu sais, une éducation puis une intelligence ne se limitent pas aux livres. Non, non, non. Tu sais, je trouve que c'est ça le problème. Il y a beaucoup de parents qui refusent d'accepter de juste, d'être capables de dire à leurs enfants « Hey, tu sais-tu quoi? Tu n'es pas bon en maths. » Tu n'es pas le gars qui est le meilleur à l'école. Je comprends ça, mais tu sais-tu quoi? On va développer d'autres talents. Puis en tant que parent, je vais te guider. C'est ça. On va trouver ton intérêt. Parce qu'ils l'ont. Tout le monde, il y a l'intelligence des livres, il y a l'intelligence manuelle, il y a toutes sortes d'intelligences. Mais ce n'est pas parce que ton enfant ne fait pas dans le moule conventionnel qu'il n'est pas en rien. Ben non. Tu sais, mais c'est un, après ça, le parent panique puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ceux-là, non, je veux qu'il fasse régulier. Accommod, 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 accommod. Que ça fait qu'il saute du secondaire avec une idée de peut-être la maths ou le français, mais il n'a pas focusé sur rien d'autre puis là, il est en société pardue. Ça se peut qu'il y ait un talent caché. Nous, on a un de nos chums, Éric. Oui. C'est tout lui qui a fait ça. Il fait tout ça au CNC. Lui-même, il n'a même pas pu finir son école secondaire à force qu'il n'était pas capable. Puis à ce tue, il y a des printing pour la mine qui travaille. Il a designé un robot qui fait la job puis ça visse toutes les diamond drills, tout ça. Il a tout designé le stuff from the get-go. Un gars qui n'a pas d'éducation. Puis lui, à l'école, si quelqu'un aurait pu dire « Oh, Éric, t'es capable de faire ça, t'as une idée, t'as un œil pour le design, tu serais un des meilleurs ingénieurs. » Il a gagné un concours de design en Californie puis ils ont offert une job de design puis il a dit « Moi, j'ai une dixième année. » Oui. Il a été offert une job où c'était pour l'idée la… C'était pour l'idée de la design team sur des bumpers. Sur des bumpers ou Dodge ou de quoi de même. Le nouveau Dodge avait gagné ça. Ils ont tous mis son bumper en production puis ils ont dit « Regarde, on t'a besoin. » Ils l'ont fly en Californie puis tout ça. Puis il dit « Moi, je ne peux pas. » Il dit « J'ai une dixième année. » Je ne suis pas un ingénieur. Oui, je ne suis pas un ingénieur. Mais lui, à quelle part, cette intelligence-là, il ne l'a pas découvert avant. Il l'a découvert avant mais tout le temps, quand tu es là, cet œil de design-là, on n'a pas été capable. On a failé parce que j'ai demandé moi quand ça m'intrigue ça. J'ai dit « Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? » Qu'est-ce qu'il manquait? Il dit « Il ne sait pas. » Il dit parce que ce n'est pas que le monde… Il ne sait pas qu'il n'était pas bien. C'est juste que c'était pour lui. C'était overwhelming parce qu'il ne comprenait rien. Puis ce gars-là, moi, si tu me demandes, je ne pourrais rien faire à ce qu'il fait. Puis moi, les cas, c'était une breeze. Tu sais, moi, c'est une pinote. Je n'ai jamais ouvert un lit de ma vie. Moi et tout. J'ai été chanceux à ce niveau-là. Ça m'a bâté dans le dessus parce qu'à l'université, j'étais comme « Oh, il faudrait j'ouvrir un lit et papa frère n'a pas pu ouvrir des livres. » Mais je dis juste qu'à quelque part, il y a un manque. Il y a un manque de découvrir d'autres sortes d'intelligence qui n'est pas juste conventionnel et que c'est correct. Il faut que ça soit vu correct. Oui. Tu sais? Non, non, non. Ça se rattache tout et c'est un beau loop intéressant parce que ça se rattache tout par rapport à même tantôt quand tu poses la question, comment est-ce que je file par rapport à Revenir et comment je file à ma trentaine de ne pas avoir nécessairement fait ce qui était conventionnel, etc. Parce que moi non plus, je n'aurais jamais... Je m'aurais demandé il y a 10 ans, 15 ans passés que tu vas faire de l'humour. J'aurais ri de ta face. Je n'aurais jamais pensé que... Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. Il faut qu'on apprenne aux gens qu'il y a juste plein de différentes réalités. Il y a plein de différentes trentaines, il y a plein de différentes vies qu'on va avoir et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste qu'ils ont toutes des caractéristiques différentes. Ne base pas sur ce que tu peux t'acheter et ne base pas sur le salaire. Comme je disais, il y a du monde qui a des maisons quatre fois ici et qui ne sont pas mieux, qui ne sont pas better off. Je sais, j'en connais beaucoup. C'est ça. Il faut juste s'adapter. On ne fait pas les plus grands métiers mais on est bien, on est heureux, c'est cosy et c'est ce qu'on veut et il faut que les gens apprennent. C'est un garage. Arrête donc. Hey Dan, ça fait une heure. Évidemment, on clogue ça à une heure. T'as-tu quelque chose à plugger qui s'en vient dans le prochain mois? Ça va sortir dans le prochain mois? Dans le prochain mois, regarde, mois d'août, je vais probablement, sûrement en fait, revenir au Studio 2. Nice. Sinon, c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour Camelton et Edmonston. Je peux faire la plug Camelton et Edmonston mais je ne sais pas c'est quand. Ce serait cool qu'on concrétise ça. Edmonston, tu vas être au Petit Saut? Non, ce serait vraiment Café de la Vieille Forge. Nice. Dans la porte à Chad. Ce serait cool. Si tu vas voir, appelle Chad, on monte de la gagne. Je dis pour une douche. Mais si les gens veulent te voir sur les médias sociaux, c'est... C'est Daniel Pinette, ma page Facebook puis sur Instagram, c'est dan.pinette. Cool. Merci beaucoup, Dan. Nous autres, c'était un plaisir puis j'aime que, justement, on s'avait dit qu'on ne voulait pas que tu es pressionné d'être drôle puis je trouve qu'on a commencé avec une belle histoire de hippie qui était drôle parce que j'aime qu'on a été ou ce qu'on a été parce que tu es quelqu'un qui est creux puis qui aime refléter puis quand même avoir de la substance dans quoi ce qu'il dit puis c'est pour ça que j'aime. C'est cool. Je suis content qu'on a eu une belle heure puis tout ça, parler de ça. Jeffrey, nous autres, on a tout quoi à ploguer. Ça reste dans la cave .ca.com On les a toutes. On les a. On a toutes achetées. On en a deux. On en a deux par erreur. .net, .qc, .fr, on a tout ça. Instagram, ça reste dans la cave. Écoute, search, ça reste dans la cave sur Google. Tu peux nous trouver sur Balade au Québec, Spotify, tous nos podcasts sont là. Audio, vidéo, chaque vendredi à 8 heures du matin. Absolument. Si vous voulez avoir des épisodes d'avance, vous pouvez nous trouver sur patreon.ca.com dash, ça reste dans la cave. On est 3, 4 épisodes d'avance. Et sinon, c'est ça. Si vous voulez suivre Jeff, c'est Doucette Jeff sur Instagram. Moi, c'est fred.wonderscoreguitare. C'est vrai, tu as changé ça? J'ai changé. Si vous voulez suivre mes niaiseries, c'est Fred Guitare du Vertiça sur Facebook pour mes shows d'humour et toutes les autres niaiseries que je fais. Des fois, je chante. Des fois, je danse. Je fais tout. C'est ça, ton petit vidéo. Je me sentais triste. Je me sentais triste parce que tu n'allais pas dire les niaiseries, je chante une chanson. C'est ça, on vous aime beaucoup. Et sur ce, merci beaucoup. World Peace. Bye bye. Cheers. Bye. Sous-titrage ST' 501